Vous en avez ? Le projet prévoyait la construction d'un port. Est-ce que vous en avez ? Où se trouve l'argent qui a été sorti ? Et c'est ça le régime de l'UDPS. Pour faire une mascarade, ils vont prendre Vital Kameré. Bajou, voilà, tu sais, l'eau a 57 millions de dollars. Voilà comment ils sont ridicules. Eux-mêmes, ils arrivent au niveau de la cassation. Aujourd'hui, ils cassent la décision de Vital Kameré. C'est ça la gestion de l'UDPS. Congolais 2023 arrive. Mettez vos lunettes, regardez comment ces gens gèrent la République. Ils ne méritent pas notre confiance. Ils ne méritent pas notre confiance, l'UDPS. Où sont les millions qui étaient sortis ? Le président arrive au Kassai. Il se raconte de la profondeur des dégâts. Le ministre de la Recherche Scientifique vous a dit tout de suite. Le ministre en fonction, José Pan, a dit, nous sommes des voleurs. Nous avons volé l'argent. Le président est rentré dès là il y a cinq mois. Aucune sanction. Aucune action. Même une action administrative pour tirer les responsabilités. Rien ! Aujourd'hui, les Kassaiens sont en train d'aller au Katanga comme des moutons. Les amis, ils fuient la faim. Encore qu'il faut condamner les propos de Mme Mounongo. Mais ne soyons pas amnésiques. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là ? Ne restons pas superficiels. Nous en sommes là parce qu'il y a la faim au Kassai. Parce que la situation est très compliquée. Notre président est allé se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il n'a rien fait depuis qu'il est revenu. On va se contenter de condamner Mounongo. Oui ! On va se contenter de porter plainte. Oui ! Mais on est dans la périphérie. Les grands hommes ne restent pas dans la périphérie. Allons vers la cause de la situation. Allons combattre les causes. Qui est content de voir les Kassaiens ? Là où nous ne sommes pas dans des déplacements, c'est un exode. C'est un exode. C'est un exode. C'est un exode massif. Ils arrivent sans être préparés. C'est inacceptable. Je suis mal à l'aise. Je suis scandalisé par l'immobilisme, l'inaction de ce régime. Ils roulent où ces gens qui sont au pouvoir ? Ils mangent où ces gens qui sont au pouvoir ? Pour voir la situation dans laquelle se trouvent ces peuples, ne rien faire. Je me pose la question. Je me pose la question. Il y a des gens qui ont commis à Kouadou et qui ont commis à Kouadou et qui ont commis à Kouadou. Kouadou a tché Kouadou. Il y a 500 fois Kouadou et qui ont commis 1000 francs. Il y a tous les papas. Kouadou a commis 1000 francs. Kouadou a commis 1000 francs. Mais ils sont où ces gens qui criaient ici quand ils étaient encore dans l'opposition ? Où sont-ils ? Quels sont les projets ? Les initiatives que le pouvoir prend pour tant soit peu essayer de calmer la... Rien. C'est la jouissance, c'est le détournement et c'est le scandale. Ils sont ailleurs que là où ils devaient être. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ils sont absolument ailleurs les amis. Aujourd'hui, Exclusif RDC et Jeune Afrique vous disent que Boudimou qui a été auditionné pour une affaire de plus de 200 millions de dollars américains est sorti sur intervention personnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le journal que je viens de vous lire. Est sorti sur intervention personnelle du président Félix Isseki dit. Le centre de l'État des droits serait intervenu, selon Exclusif RDC et selon Jeune Afrique, pour sortir quelqu'un sur qui pèse des soupçons de plus de 200 millions de dollars américains. Attendez, attendez, attendez. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une telle gestion ? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une telle gouvernance ? Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait ? Aujourd'hui, la cour de cassation vient de casser l'affaire des caméras. Ils s'appuyaient sur ça pour dire « Est-ce que vous avez un ami qui est directeur des cabinets à Samba ? » Directeur des cabinets à Samba pour 57 millions, « Bino Bo Bimi » 500 millions. « Bakangi etteni Longondo » « Batin d'y en a prison comme touristes » « Allez, retour, lotémi Longondo à Bimi »